Est-ce que vous aimez Noël ? Personnellement je trouve ça cool, on a les fêtes de famille, tout le monde se rassemble, c'est plutôt quelque chose d'assez joyeux. Et bien là je vais vous présenter une histoire, pour qui Noël ? Et bien c'est plus forcément la même chose. Parce que Noël nous on veut bien manger, on aime avoir des cadeaux, partager des bons moments en famille, tout ça. Mais est-ce qu'on veut rencontrer quelqu'un qui nous court après avec une machette ? Hum... Laissez-moi en douter. C'est une histoire qui a été partagée sur Reddit, une histoire partagée par quelqu'un, donc on va supposer qu'elle est vraie, évidemment à prendre avec des pincettes, mais pour se plonger vraiment bien dans le truc, on va se dire que tout est vrai. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne, je vous laisse mon Instagram juste ici si vous souhaitez me suivre, et si vous souhaitez m'envoyer une histoire qui vous a fait flipper, c'est avec plaisir que j'aille voir ça pour la repartager ensuite dans un thread d'horreur abonné. Et si vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans cette histoire. Je vous présente Arthur. Arthur était en couple avec une jeune femme que nous allons appeler Ginny, effectivement j'ai pris l'inspiration des noms dans Harry Potter, et avec cette petite amie, ça se passait très bien. Il se fréquentait depuis un moment, et Arthur a décidé de franchir un cap, ce cap c'était de présenter sa petite amie à sa famille. Ça peut être assez stressant, et Arthur a choisi le meilleur moment. Il s'est dit qu'il allait pas présenter d'abord à ses parents, puis ensuite aux membres, on va dire un peu plus éloignés de sa famille. Non, lui il s'est dit qu'il allait tout faire d'un coup, il va emmener sa copine à Noël, la présenter à tout le monde. Il fait un one shot, il perd pas de temps. Et ça tombe bien, parce que sa famille à Noël généralement a tendance à se rapprocher, à se rassembler dans l'Estacada, une ville dans l'état de l'Oregon aux Etats-Unis. Tout le monde se rassemble dans la maison de la tente d'Arthur pour fêter Noël tous ensemble. Arthur y est avec sa petite amie la veille, Noël se passe, et le programme c'était que le lendemain, il la ramène chez elle. Arthur avait vécu dans la ville d'Estacada, donc pour lui c'était un plaisir de revenir. Il a passé une très bonne soirée, il s'est rappelé beaucoup de souvenirs de sa jeunesse. Et il se trouve que la soirée s'est plutôt bien passée. Il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de drama, la petite amie d'Arthur, Jenny, a été plutôt appréciée par l'ensemble de la famille, donc jusque là, pas de problème. Tout le monde a rigolé, tout le monde a passé du bon temps, ils ont beaucoup parlé, ils ont fait les présentations, ils ont joué au poker, ils ont ouvert les cadeaux, ils ont bien mangé, bien bu, ils avaient la peau du ventre bien tendue. Et au moment de partir, donc vers 11h du soir, le lendemain de l'arrivée d'Arthur et Jenny, et bien la petite amie, elle avait un peu trop abusé de la boisson. Elle était assez ivre, ils n'avaient pas invité modération à la fête. Donc, sur le trajet pour rentrer, pour ramener la petite amie chez elle, et bien elle était un petit peu assoupie. Elle n'était pas endormie, mais elle n'était pas forcément osaguée. Arthur conduisait la voiture tranquillement, avec sur le siège passager sa petite amie. Il parlait tranquillement de la soirée, Jenny donnait un petit peu son avis sur sa première rencontre avec la famille d'Arthur. Elle disait, ta mère, elle est vraiment chiante. C'est pas tout ce que les petites amies disent sur les belles-mères ? Bon, c'est un cliché. C'est pas vrai, Jenny n'a pas du tout dit ça sur la mère d'Arthur. Elle a plutôt apprécié toute la famille d'Arthur, ce qui est du coup plutôt positif. Et en parlant, Arthur, lui, qui est conduit, regarde un petit peu le paysage autour de lui, ça lui rappelle de très bons souvenirs. C'était pas des rues très fréquentées qu'il empruntait. De toute façon, là où il y vivait n'était pas un endroit de base très fréquenté. C'était assez rural, avec une route qui était certes bien entretenue, mais par contre, autour, il y avait des fermes, des forêts, quelques maisons ici et là qui étaient assez éloignées. Il est probable que dans chacune de ces maisons, il y ait eu un stress d'or qui soit passé. Et à un moment donné, sur la route, le véhicule passe au travers d'une zone très sombre et avec une forêt très dense autour. Pas d'éclairage public, donc pas de lampadaire pour éclairer la route. La seule lumière qui permet d'éclairer la route, c'est les phares de voiture. Donc Arthur et Judy ne voient que ce qu'il y a d'envoi devant eux. Et alors qu'Arthur, du coup, est très concentré pour ne pas créer d'accident, sachant que sa visibilité est réduite, il remarque quelque chose qui traverse la route très vite. Arthur a un très bon réflexe. Il arrive à esquiver un petit peu ce qu'il a aperçu, mais il ne sait pas ce que c'est. Une fois qu'il a dépassé ce qu'il a traversé, il regarde dans son rétro et il voit que la chose qui est passée disparaît dans l'obscurité des bois. Pour lui, c'est un animal sauvage, peut-être un coyote, mais quelque chose qu'il interpelle, c'est que les coyotes, généralement, ne passent pas comme ça devant les véhicules. L'animal serait plutôt resté en retrait, aurait attendu que la voiture passe et ensuite serait passé. Finalement, Arthur continue la route, il ramène sa petite amie chez elle, il s'embrasse et c'est là que ça s'arrête. Ce serait nul. J'aurais fait un très mauvais choix de sa erreur. Ce qui s'est passé, c'est qu'Arthur a pris une très mauvaise décision. Il s'est dit, curieux, je vais faire demi-tour pour aller voir ce que c'était. Est-ce que, dans une forêt, on ne voit rien du tout ? C'est une bonne idée d'aller faire demi-tour pour voir ce que tu n'as pas percuté. Levez la main à ceux qui pensent qu'il aurait dû continuer la route. Ceux qui n'ont pas levé la main, vous allez le regretter. Il fait donc demi-tour, il retourne vers là où il avait vu la chose passer devant sa voiture. Et là, deuxième mauvaise idée, escalade. Il allume ses pleins phares pour mieux voir encore et il sort de la voiture. Là, vous avez peut-être le type de réaction, comme quand vous regardez un film d'horreur, vous vous dites, mais pourquoi tu fais ça ? J'ai eu cette réaction quand j'ai lu le thread. Donc, notre cher ami Arthur marche devant le véhicule et il commence à s'aventurer un tout petit peu dans la forêt. Il ne rentre pas parce que sinon il ne va rien voir, mais il quitte la zone goudronnée de la route. Il est maintenant au niveau de l'entrée de la forêt. Il plisse un peu les yeux pour essayer de voir s'il discerne quelque chose. Mais non, il ne voit rien. La seule chose qu'il a, c'est un sentiment. Un sentiment qui vient de son instinct. Son instinct qui lui fait comprendre qu'il a peut-être fait une grave erreur en retournant sur les lieux où il avait vu quelque chose. Son cœur bat très rapidement et il sent ses poils qui s'érissent. Il a des frissons, il a le sentiment que quelque chose ne va pas. Mais Arthur, de ses propres yeux, ne voit rien. Rien d'inhabituel qui attire son attention au niveau des arbres. Et c'est là que quelque chose le surprend. Ce qui le surprend, c'est le klaxon de sa voiture. Et ce n'était pas comme si on appuyait plusieurs fois pour dire à quelqu'un qu'on revienne dans la voiture. C'était une longue pression, le son était continu. Arthur retourne donc vers son véhicule et il voit sa petite amie Ginny qui est quasiment allongée sur toute la largeur du véhicule pour appuyer sur le klaxon. Elle a un regard horrifié et Arthur, qui ne comprend pas, lui demande tout naturellement « Mais pourquoi tu klaxonnes ? » Et sans rien dire, Ginny va pointer du doigt juste derrière Arthur. Arthur se retourne et il en est sûr. Ce qu'il voit, c'est ce qui était passé devant son véhicule. Ce qu'il y avait, c'était un homme complètement nu, avec une peau recouverte de saleté, de boue, et dans l'une de ses mains, il tenait une hachette. L'homme était devant Arthur, il s'est retourné doucement pour le regarder, il lui a souri et a fait un signe de la main, et ensuite il est reparti dans la forêt. Évidemment, cette fois-ci, Arthur n'a pas fait une troisième erreur, il ne s'est pas dit « Tiens, je vais aller voir où est-ce qu'il est parti. Peut-être qu'il y a un camp de liste pas loin et j'ai envie d'en faire partie. » Pas du tout. Cette fois-ci, il se dit « Ok, je me casse », il rentre dans son véhicule, il fait demi-tour de nouveau pour reprendre la route, et il s'en va. C'est quand Arthur et sa petite amie à l'intérieur du véhicule ont quitté la zone sombre, la forêt sombre dans laquelle ils se trouvaient, que là, ils se sentent tous deux de nouveau en sécurité, ils se sentent mieux, là, ils ont beaucoup plus de visibilité sur ce qu'il y a autour d'eux. Et c'est là que Ginny, la petite amie, va parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant qu'Arthur faisait un petit tour. Et vous allez voir que ce que cette petite amie raconte, c'est très inquiétant. Arthur l'a vraiment échappé belle. Elle dit qu'alors qu'Arthur regardait dans la forêt et qu'il plissait un petit peu les yeux pour voir ce qu'il y avait, elle était dans le véhicule et elle avait eu quelque chose du coin de son regard. Elle avait une sorte de silhouette un peu floue et en tournant un peu la tête, elle a remarqué que ce qu'elle a vu, c'était l'homme qui était nu avec sa hachette. Et il marchait silencieusement sur la route, la hachette levée au-dessus de sa tête, comme s'il comptait frapper Arthur dans le dos. Alors que lui essayait de voir ce qui était passé devant sa voiture un peu plus tôt. Comprenez par là que l'homme était passé et on ne sait pas vraiment à quel moment, mais cet homme nu avait en fait retraversé la route pour se trouver de l'autre côté de la forêt et prendre Arthur par surprise. C'est pour effrayer l'homme que là, la petite amie a appuyé sur le klaxon. L'homme nu surpris est parti un peu plus loin et ensuite l'histoire, vous la connaissez. Mais assez traumatisé de ce qui avait été vécu, Arthur et sa petite amie ont contacté les autorités, une fois qu'ils étaient rentrés à la maison tranquillement et en sécurité. Les autorités sont allées inspecter les lieux où s'est passé cette histoire, mais malheureusement ils n'ont rien trouvé. Arthur lui remet un peu en doute ce qu'a pu dire la police parce qu'ils pensent peut-être que les policiers n'ont pas en fait rien trouvé. Ils ne veulent juste pas révéler ce qu'ils ont trouvé pour ne pas effrayer d'autant plus Arthur et sa petite amie vis-à-vis de la situation qu'ils avaient vécu. Mais qui pouvait être cet homme ? Arthur n'en a aucune idée. Pour lui c'était définitivement quelqu'un de fou, qui avait des intentions malsaines et qui attendait dans la forêt simplement pour faire une embuscade à des personnes qui traverseraient cette forêt sombre au sol. Il pense par exemple en fait qu'il passait à côté des véhicules comme un animal pourrait le faire. Et qu'en fait Arthur lui a une réaction qui était super, c'est-à-dire dévier un peu et continuer, mais ce que l'homme devait espérer c'est que les personnes s'arrêtent d'un coup et là il aurait pu attaquer les personnes au volant. Cet individu bien dangereux devait penser qu'Arthur était seul, il n'avait pas vu que dans la voiture il y avait sa petite amie Ginny. Et Arthur, et je pense que vous serez d'accord avec lui, est sûr et certain que clairement sa petite amie lui a sauvé les miches. Depuis Arthur n'a pas changé ses habitudes par rapport à la forêt sombre, il l'a réemprunté plusieurs fois, mais il n'a jamais recroisé le chemin de cet homme nu armé d'une hachette. Petit point positif, on termine sur une bonne note pour finir cette histoire, Arthur et Ginny se sont mariés. On les applaudit ! Si votre petit ami un jour vous sauve la vie, vous savez tout de suite si c'est le bon ou la bonne. Après n'allez pas non plus engager un homme nu avec une hachette pour vérifier le truc. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire, histoire qui finit bien, fort heureusement, bien déjà parce que tout le monde va bien et également parce qu'il y a eu le mariage derrière. C'est sûr que ça fait une anecdote incroyable à raconter, j'imagine pas au mariage le petit discours qu'il y a dû y avoir. Tu te rappelles quand j'ai failli me faire tuer par un homme nu avec une hachette, c'est là que j'ai compris que je t'aimais. C'est beau, c'est romantique. En tout cas c'était une histoire très folle, je me dis mais qu'est-ce que faisait cet homme là ? Personnellement je n'en ai aucune idée et est-ce qu'on a vraiment envie de le savoir ? Hum, pas sûr. En tout cas n'hésitez pas à me dire vos théories dans les commentaires. J'ai beaucoup aimé vous partager cette histoire, ça change un petit peu. Je pense que quand je roulerai dans des zones sombres un peu comme celle qu'Arthur a traversé, je ne serai plus très serein. Déjà que je ne suis pas forcément très serein de base là, hum, je me fais du mal. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous mets de nouveau mon Instagram juste ici. Vous pouvez là-bas me suivre et m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée pour que je la raconte comme un serait d'horreur. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour moi c'était un vrai plaisir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501